Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Metz contre Montpellier. C'est un match qui a lieu ce dimanche 17 décembre 2023 à 15h pour le compte de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Metz c'est le 12ème du classement qui reçoit Montpellier le 14ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour Metz et Montpellier. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes. Puis tous les résultats et stats de Metz à domicile, tous les résultats et stats de Montpellier à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement on a donc Metz qui est 12ème de Ligue 1 avec 16 points en 15 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 15 buts marqués, 23 ans qu'est-ce et moins 8 de différence de but. Ils ont 4 points seulement d'avance sur le premier relégable. Montpellier est derrière eux, ils sont 14ème avec 14 points en 15 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 17 buts marqués, 20 ans qu'est-ce et moins 3 de différence de but. Montpellier a lui, quant à lui, 2 points seulement d'avance sur le premier relégable. En premier, Baragis pour la relégation. Et donc Montpellier a 2 points de retard au classement sur Metz. Donc en cas de victoire de Montpellier à Metz, Montpellier passerait au classement Metz. Au niveau des buteurs, on a Adams pour Montpellier qui est à 7 buts en 15 matchs. C'est le deuxième meilleur marqueur de Ligue 1 derrière Mbappé qui est à 15 buts, soit plus du double. Ensuite on a pour Metz, Sabali, 3 buts. Pour Montpellier, Altamari, 3 buts. Pour Metz, Jalot, 3 buts. Pour Montpellier, Savanier, 3 buts. Et des joueurs, 2 buts et 1 buts pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Metz on a le troisième meilleur passeur du championnat qui est Udol avec 4 passes. Pour Montpellier, Savanier, 3 et après il y a plein de joueurs à 2 et une passe décisive pour les deux équipes. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Metz, c'est 8 victoires, 6 nuls, 7 défaites en 21 matchs. 26 buts pour, 26 contre, 0 de différence de but. Alors il y a des séries. Ils enchaînent des séries, ils avaient enchaîné une série de 4 défaites. Après 4 matchs sans défaites. Là ils sont dans une série de 2 défaites de suite. Bon, c'est pas très régulier. Mais bon, du jour au lendemain ça peut s'arrêter et ils peuvent gagner. Montpellier de son côté sur les 19 matchs joués cette saison, c'est 4 victoires, 1 nuls, 7 défaites, 23 buts marqués, 25 encaissés, moins de 2 différences de but. Et Montpellier n'a plus gagné depuis 5 matchs où ils ont fait 2 nuls et 3 défaites dans ces 5 matchs. Donc c'est peut-être une équipe qui est un peu en manque de confiance. Et deux équipes un peu au même niveau je dirais en manque de confiance. Mais surtout qui ont besoin de pointes toutes les deux et qui doivent s'éloigner au maximum de la zone rouge. Au niveau des matchs à domicile pour Metz, alors c'est pas terrible. Il y a 7 victoires au milieu contenant 3-1. Mais sinon les 5 autres matchs, les 4 autres matchs, pardon, autour de cette victoire, c'est aucun but marqué. Et c'est 1 nul et 3 défaites. Très compliqué pour Metz à domicile. Montpellier à l'extérieur, c'est pas mieux. Ils ont perdu les 3 derniers matchs à l'extérieur. Et surtout ils les ont perdu sans marquer de but. Et à chaque fois en prenant au moins 2 buts. Donc on a vraiment 2 équipes qui se ressemblent face à face. Metz d'un côté où c'est pas top, Montpellier de l'autre côté où c'est pas top. Au niveau des compétences d'équipe, pour Metz, ça serait du 4-2-3-1. Avec gardien, Ukidja, défense, Colin, Traoré, Erel, Udol. Mieux de terrain défensif, Endoram, Jean-Jacques. Mieux offensif, Elie, Kerkov, Jalot, Sabali, attaquant, Elisor. Et pour Montpellier, ça serait du 4-2-3-1. Pareil, avec gardien, Lecomte, défense, Esteve, Julien, Omeragic, Sacco. Mieux de terrain défensif, Chotard, Ferry. Mieux offensif, Elie, Fayad, Sabanier, Altamari. Et attaquant, Adams. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Metz, qui n'est pas flamboyant en ce moment, même à domicile. Et de l'autre côté, Montpellier, qui n'est pas flamboyant à l'extérieur. Mais deux équipes qui ont besoin de prendre des points. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 décembre 2023 à 15h pour le match de la 16ème journée du Championnat de France de football de la Ligue 1. Ubery de saison 2023-2024. Metz, le 12ème du classement, reçoit Montpellier le 14ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !